Salut à tous et à toutes, c'est super clasher, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Car Darkkiller24 est passé Master depuis peu avec 2669 trophées, donc GG à toi et salut à toi Salut, salut, donc ouais j'ai passé Master, ça a été assez galère mais ça passe quand même Tes impressions, qu'est-ce que tu ressens et tout ça, t'as la quatrième cadavane d'ouvrier, ce qui est assez rare en HDV8 En général on l'a en HDV9, mais voilà, alors tes impressions ? Bah ça fait du bien d'être passé Master quoi, et surtout je pensais pas que ça serait aussi hardcore de rester Master parce que Juste après être passé Master en fait c'était ultra facile de monter en trophée, et puis ils ont fait la mise à jour Et là ça commençait à être galère, on va vous l'expliquer juste après pourquoi Et bah sinon, le butin est pas mal, j'étais blindé en élitiaire en continu quoi, j'étais peut-être, j'avais mes ravers full Donc j'ai pu améliorer quasiment tout ce qui est en élitiaire, tout ce qui coûte cher, donc j'ai amélioré mes Valkyrie Donc j'ai lancé la cabane d'ouvriers, la caserne noire au niveau 3, donc là il me reste 2 jours et demi Et puis ce matin j'ai pu lancer mes géants, pareil pour le Roi, j'ai lancé 5, seulement j'avais des dixers noirs Et bah voilà quoi Ouais et donc on voit aussi que t'as eu le Roi 5, enfin que j'étais en train de l'améliorer Et donc je conseille à tous, à tous ceux en tout cas qui rushent De vraiment mettre leur HDV à l'écart et de s'ormer, car c'est très utile pour les ressources On gagne vachement de dixers et d'or très rapidement Même pour les dixers noirs, c'est même plus difficile On l'a comme ça, tranquille, même en Master, je le rappelle Le bonus de guerre, en gros, enfin le bonus lorsqu'on a gagné une bataille C'est quand même 100 000 d'élixers, 100 000 d'or et 500 d'élixers noirs Ce qui est quand même très conséquent En plus, si on gâche même pas d'élixers et qu'en seul coup on trouve un SDV à l'écart Hop, 100 000, tranquille, c'est vraiment génial Déjà, en cristal c'est déjà pas mal Avec 65 000 d'or et d'élixers et 300 d'élixers noirs en cristal 1 Donc c'est déjà relativement grand Mais on passe directement de 65 000 à 100 000 Ce qui est vraiment énorme, ça fait un écart de 40 000 De 40 000... non, de 35 000 d'or et d'élixers Et de 200 000 d'élixers noirs Et donc sinon, à propos de la mise à jour Il y a eu des... enfin c'est pas un bug C'est la carte des gobelins Il y a des nouvelles ressources Qui sont apparues Car en fait, apparemment Bah... Dark Killer Vous expliquez un peu ce qui s'est passé A propos de cette mise à jour et la carte des gobelins Et tu viens de te faire balle en fait ? C'est à dire ? Tu viens de te faire escort du clan Ah merde ! Non ! Attends, deux secondes, je vais vous engueuler hein Non, c'est vrai ? Ouais, ouais, vraiment, regarde Ahah ! Au revoir, c'est en plus en pleine vidéo ! Bon, c'est pas grave hein ! Et pourquoi je me suis fait exclure ? Attends, j'ai regardé tout de suite... Je vais regarder tout de suite ! Euh... Oh merde ! Oh là là ! Bon euh... Et pourtant, j'ai rien fait ! Ah oui, effectivement ! Désolé, nous avons aidé... Sérieuse-même ! Oui, sérieuse-même ! Bon, ça m'affiche ! Euh... Du coup, on s'est pas un plan ? Enfin bon... En tout cas... Bah... Oui, là, je crois que... Euh... Donc euh... Revenons à la vidéo... Et donc euh... Ce que je voulais dire... C'est que euh... Bah... Sur la map Gobelin, maintenant, ils ont modifié les maps, si je m'en rappelle bien... Et ils ont augmenté les ressources qu'il y a dessus... Euh... Donc... Voilà, donc euh... Maintenant, par exemple, euh... Pour euh... Tour Assis, c'est toujours la même chose... C'est surtout sur les plus petites bases, donc euh... Au début de la vape... Et... Voilà, donc c'est... Ça peut être bien quand, par exemple, et qu'on manque d'élixières, parce qu'il en faut un tout petit peu... C'est... Il y en a un peu plus, donc... Vous pouvez refaire un tour pour récupérer... Vraiment quand vous en avez besoin, hein... Parce que c'est des ressources gratuites, limite... Elles sont extrêmement faciles... Et... Après... Après... Il faut... Je vois mal un AGV4 attaqué trop d'acides... C'est une très bonne idée... Oui, d'accord... Ouais... Je... 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 Donc... Pour ceux qui l'ont pas vu, euh... Il y a une nouvelle défense... Euh... likle et diamètre. Peu ! Ouais... J'ai même fait... Voilà ! J'ai Euhh... Two vidéos, euh... Dessus... Pour les AGV8, pour... Ah oui, oui, oui... Tu as fait, euh... Deux... Deux formations, une Carnes et une Ruffe, Je me rappelle bien... Ouais ! C'est bien ça. Et euh... Voilà, donc c'est une défense, tout au sympathique, mais puis là, siellä qui n'affiche pas de dégáwar, hein. Ne vous étonnez pas si vous voyez pas... Si vous voyez pas... pas de dégâts, c'est normal, c'est juste pour les ralentir et les repousser entre autres. Par contre ça ne fonctionne que dans une seule direction, vous ne pouvez pas le mettre au milieu du village, ça fera le taf sur tout le village, il faut l'orienter dans une direction, il y a 8 directions, Nord, Sud, Est, Ouest, Sud, Est, Nord, Ouest, tout ça. Après, il y a eu des sortes de patchs, on a téléphoné les barcages de la GD6, et maintenant on peut désormais changer de nom, c'était très attendu par de nombreuses personnes qui avaient un nom un peu nul en fait, c'était comme Sparklass qui était avant Rémi a joué à son pseudo, par exemple, je l'étais encore prêt parce que mon pseudo me plaît, et puis je trouve que maintenant les GDC ont été mises autrement. Maintenant, quand vous attaquez en GDC, ça va d'abord vous demander si vous êtes vraiment sûr d'attaquer, donc ça va vous montrer en gros un listing de vos troupes, et ça va vous montrer où est-ce qu'il en manque, et une fois que vous avez fait attaquer, une fois que vous avez appuyé sur le bouton j'attaque, là vous ne pouvez plus retourner en arrière si vous faites, vous êtes obligé de, sinon vous êtes obligé de capituler, donc d'abandonner, et bah du coup vous ferez la banne de votre clan à mon avis. Avant que votre clan soit très incrédule et très sympa, ou très sympa parce qu'il n'y a pas les deux je crois. Après il y a eu des patchs au niveau de certains bugs, par exemple les troupes ne poursuivent plus les troupes, les troupes poursuivent au bout du village, si elles n'étaient pas mortes. Et il y avait un problème extrêmement rare, qui disait par exemple qu'un mortier pouvait cibler une unité à la ligne de sa propriété, donc en fait, étant la limite, il ne pouvait pas tirer, donc il ne le faisait pas, et du coup ça a été corrigé. Il pouvait mettre des cures en favori, donc ça c'est vraiment fonctionnel. Et puis c'est tout. Et voilà, il faut changer le mode des défenses pendant l'amélioration, donc genre Arc Mix, Tour des Enfers, tout ça. Il faut changer le mode. Et puis aussi, voilà, je vais te laisser parler, et puis je parlerai, tu es l'un des plus gros patchs, on a dit, de la mise à jour. Oui, et donc, ouais, je vais couper deux minutes, enfin je vais couper, on se retrouve tout de suite. Re tout le monde, et donc, me revoilà, et on a créé un nouveau plan. Et donc, on a été épuisé de l'ancien, sans aucune forme de... sans aucune raison, en soi-disant parce que la JBC se passait mal, parce que j'étais même pas dedans, parce que j'étais pas dedans, juste comme ça. Ouais, voilà. Et en plus, il faut quand même louper un gros, 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 gros avantage au niveau des trophées, car quand même... Ben, leur clan a un peu fuité en termes de trophées. C'est bon, c'est-à-dire, en fait, là, ils sont passés en trophées reptiles de 100 arcs avant, on était à 8. Ouais. Oh, puis ouais, ça c'est pas grave. Wow, 8. Bon, ben, c'est pas grave, en tant que pour eux. Et du coup, on a créé un nouveau clan, c'est les Killer Saul. Donc, c'est Dark Killer qui est le chef de ce clan. Moi, je suis chef adjoint, bien sûr. Si vous les rejoindre, il n'y a pas de problème. Donc, voilà, c'est pas un clan abonné, c'est un clan Curty. Donc, voilà. Bah, surtout, en fait, montre, tu leur mettras l'IP du... Pas l'IP, l'identifiant du clan dans la déception, Pierre. Ouais, voilà. Donc, l'identifiant du clan, ouais, je la mettrais dans la déception. Euh... Et donc, voilà, euh... Sinon, euh... Bah, on va reprendre, là, on en était, hein. Ouais. C'est à propos de la mise à jour, en fait, je vous l'ai peut-être remarqué en l'attaquant. Euh... Bah, en fait, maintenant, ils ont changé la manière dont se passent les recherches d'attaques. Avant, en fait, vous tombiez qu'aux dégâts de votre lit. Quel que soit votre niveau, euh... C'est votre ligue. Vous pourriez par exemple, euh... Par exemple, vous aurez pu être, euh... Si vous êtes en Cristal 1, vous pouvez soit vous confronter à des Masters 3, soit vous vous confronter avec des, euh... Cristal 1, soit vous vous confronter avec des Cristal 2. Ah, euh... On va devoir couper encore une fois, je suis désolé. Euh... Je... On reviens tout de suite. Ok. Et donc, tout le monde, désolé pour ces coupures, euh... Euh... Un peu... Voilà. Euh... Donc, euh... Donc, euh... On va... Bon, on va terminer, euh... Bah, l'explication de tout à l'heure. Donc, comme je disais, euh... Bah, juste avant la coupure, euh... Bah, ils ont modifié le matchmaking. C'est-à-dire qu'avant, en fait, vous tombiez uniquement contre des gens de votre ligue, ou en fait, 200 trophées autour. Et euh... Bah, maintenant, en fait, vous tombez, euh... Contre des gens, euh... De votre haut-ligue aussi. Mais euh... Mais, euh... Mais en dessous, aussi. Et c'est-à-dire en fait, c'est-à-dire en secondaire, en fait. C'est... Ouais. Je suis même tombé sur un HDV 7 Qui était Crystal 1 Il avait max de ressources Il se gagnait 34 trophées faciles C'était génial Je trouve que là pour le coup Ce truc c'est bien On gagne des trophées faciles Surtout en fait maintenant Les trophées dépendent plus Du village quoi Ça dépend plus de la ligue Par exemple je peux tomber contre un HDV 8 S'il est en Crystal 3 Je gagnerais des trophées Parce que je suis en master Même pas au niveau de mon HDV Je ne sais pas si Je ne peux pas vous montrer l'exemple Par exemple Des fois je tombe contre des gars Ils sont Crystal 2 HDV 10 maxé Ils me rapportent au maximum 8 trophées C'est abusé Et c'est comme ça pour tout le monde Par exemple là Je vois mes défenses J'ai eu un moins 3 Alors qu'avant c'était presque impossible Avant c'était moins 1 aussi Une fois Alors qu'avant c'était seulement Par des vengeances Où on voyait ça Mais maintenant là Moins 2 Moins 7 Moins 1 Moins 4 Ça c'est beaucoup plus fréquent maintenant C'est beaucoup plus fréquent Parce que les gens Ils ont eu beaucoup moins de trophées Ils apprennent des personnes de ligue inférieure Voilà De ligue inférieure Ou égale à la vôtre Sauf si vous êtes dans une très basse Donc là ça prendra supérieur Et Petite Petite info comme ça Si vous cherchez à farmer En masse Genre trouver des gars 300 000 de ressources Il y a Vous pouvez être genre En argent 1 Entre argent 1 Et bronze 1 Et là vous trouverez Beaucoup Mais vraiment Beaucoup beaucoup De ressources Je sais que c'était comme ça Juste après la milieu de jour Je sais pas Si ça a changé A cause Par exemple Des gens qui seraient Par exemple Des gens qui auraient déjà Quas-tu été en tant qu'il Mais C'est tout peu probable Mais Vous pouvez essayer Si vous défendez en argent 1 Si vous défendez en argent 1 Ou 2 Vous trouvez Normalement Vous trouvez énormément de ressources Ouais Et donc J'ai quand même eu Pas mal de modifications Sur Clash of Clans Avec Ces 2 mises à jour Qui étaient vraiment Très très proches L'une de l'autre Car On l'a vu A mon avis Plusieurs youtubeurs aussi Que Il y a eu 2 Deux Maintenances La fois où il y a eu La mise à jour Justement Avec le propulseur d'air Juste après cette mise à jour Il n'y a pas eu Une seule Il n'y a eu qu'une seule Maintenance Non il y en a eu 2 Il y en a eu Une Qui était très proche De la maintenance De la De la mise à jour Du propulseur d'air Donc Ah oui Des mises à jour En fait Ouais voilà Je pense qu'ils ont un peu Mis à jour Le jeu Pendant la deuxième Pendant la deuxième Partie de la maintenance Et si vous avez remarqué Aussi On pouvait Un moment De la maintenance Améliorer nos murs En or Et en élixir Donc Je sais pas Ça a duré pas longtemps Parce que là On peut plus le faire C'est très bizarre Ça a duré Un quart d'heure Parce que Justement J'avais Justement C'est ce que j'avais Justement J'avais le faire Vu j'étais Full en élixir J'avais amélioré Pas mal De murs J'étais mis en Murs de l'air Et bah Quand j'ai voulu le faire J'ai vu Que c'était plus là Ouais Enfin bon Il y a une prochaine Enfin bon Et donc Je pense que On a fait le tour Ou t'as d'autres choses À rajouter Ouais bah Non De toute façon Il faut découvrir Le reste de la mise à jour Par vous même Parce qu'en plus On peut tout dire Bah de toute façon Ils n'ont pas Ils n'ont pas changé Comment ça s'appelle Les Ils n'ont pas changé Les Ouais bah Finalement Il n'y a pas eu De changement Vraiment très De changement Vraiment majeur Les apports Qui ont rajouté Une défense Qui est améliorable D'ailleurs Jusqu'au niveau 6 D'ailleurs Sans préciser Ouais Et en plus On l'a à partir De l'HDV 6 En gros En HDV 7 Si vous êtes HDV 7 8, 9 ou 10 Bah vous l'avez direct C'est C'est gratuit Je rigole Mais presque Parce que c'est quand même Pas beaucoup C'est pas très cher C'est 40 000 Je crois Pour l'avoir Directement Pour le construire Non c'est 500 000 Ah Non c'est pas 500 000 Si j'ai 500 000 Ah bah j'ai du mal Je m'en souviens Parce que j'étais à 3 500 000 Et je suis descendu A 3 000 Ah d'accord Bon Après J'améliorerai mon fait Et quand Donc là Je suis beaucoup Plus défendu Mais Enfin bon Euh Bah C'est terminé Pour aujourd'hui J'espère que Elle vous aura Pas plus Cette petite vidéo Encore Avec Darkkiller24 Donc Si vous voulez Venir Dans le clan Bah Il est ouvert A tous Bon On limite Quand même Les petits levels On va essayer De mettre Quand même Level 30 mini Enfin Grand minimum Et donc Bah Surtout Bah Surtout De toute façon C'est né Direct On s'en met pas Avec ça Pour l'instant Quasiment Tout le monde Peut rentrer Mais Le clan Va évoluer Au fur et à mesure Donc Il faut juste Éviter D'être trop bas Level S'il te plaît Éviter Voilà Bon Bah Mettez un like Un commentaire Et N'hésitez pas A vous abonner A ma chaîne Surtout Et donc Il y a un bon clan Ouais Voilà Le Kijan Sound Donc Très bon clan Je vous le conseille J'y suis dedans On vient de créer Très bon clan Donc Voilà Donc Voilà C'est terminé pour aujourd'hui Et on se dit A plus Pour de nouvelles vidéos Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz